The Surge 2 est un jeu prometteur puisque le premier The Surge avait surpris au moment de sa sortie, c'est-à-dire que Deck 13 était sorti de Lord of the Fallen et franchement ça n'avait pas forcément marqué les esprits. Et là on est dans la continuité du premier, c'est-à-dire un Souls-like futuriste plutôt bien balancé. Et bah ouais ouais, ça faisait partie des rares Souls-like à avoir tiré son épingle du jeu finalement et à s'en être pas trop mal tiré. Et puis bah le 2, écoute, ma foi, d'après ce que j'ai vu pendant une heure, 45 minutes précisément chez Focus me parait... C'était la fois qu'on y jouait d'ailleurs, non ? Il me semble, c'est bien possible, c'était du hands-off jusque là, ouais voilà. Et donc ce que j'ai vu, écoute, m'a enthousiasmé. Et ça c'est plutôt cool. Donc pour poser un petit peu les choses, comme tu as dit, suite direct, donc dans le même monde connecté, notamment scénaristiquement au premier, ça devrait se dérouler plusieurs années après les événements du premier. Et au lieu de se dérouler dans une usine, il y a évidemment un changement d'échelle assez radical puisque ça se déroule dans une ville, et même comme on le voit à l'écran dans les environnements un petit peu autour de la ville, la ville de Géricault, qui est contaminée par un technovirus, n'est-ce pas ? Sachant qu'on est dans un monde, dans The Search, où tous les gens sont plus ou moins augmentés, du coup ça pose problème, ça contamine des gens, etc. Donc le technovirus nous vient d'un artefact probablement alien qui est au-dessus de la ville, et donc la ville de Géricault est mise en quarantaine, mise en coupe réglée avec des checkpoints un peu partout, etc. Donc voilà, on a pu voir, moi j'ai pu voir deux sections, une section sur laquelle je n'ai pas joué, donc on voyait plus la ville de Géricault en elle-même, environnement très urbain, et assez verticale, finalement, par rapport aux premiers, ouais, on sent que les mecs ont pris des mots-clés comme ça assez fort, la verticalité, on la sent clairement, il y a des escaliers partout, aussi une certaine liberté d'approche. Pas de grappin, t'es toujours les pieds levés au sol, hein ? Pas de grappin, mais des ziplines, des ziplines, pour compenser, donc en parlant de verticalité, voilà, et aussi une certaine liberté d'approche, donc on nous a montré des façons d'accéder à des endroits, à débloquer des portes, différentes façons, suivant les équipements qu'on va trouver, suivant les PNJ auxquels on va parler, parce qu'il y a certains survivants en ville qui peuvent vous apporter leur aide, donner des renseignements, donner des objets, donner des quêtes, ou tout simplement on peut les rouster et prendre ce qu'ils ont sur eux. Donc voilà, liberté d'approche, et puis après, on a pu, j'ai pu prendre en main, donc sur cette partie que vous voyez exactement à l'écran, le jeu, et là, on retombe donc sur le système de combat qui avait plutôt pas mal marché, dans le premier. Là, le jeu a quand même une grosse particularité pour ceux qui découvrent, c'est que tu peux te servir des parties que tu découpes sur les ennemis, pour t'en faire. Des sub-weapon ? Non, non, pour équiper tout simplement ton personnage à des slots pour tout son corps, donc la tête, les bras, les jambes et son arme, plus bien évidemment son drone, dont je vais reparler dans 30 secondes. Mais voilà, comme tu disais, un système où tu peux cibler, alors soit tu ne cibles pas et tu essaies de mettre un maximum de dégâts à l'ennemi, et tu récupèreras ce que tu récupèreras, soit tu choisis de cibler, auquel cas les dégâts sont un petit peu moins importants, mais par contre, une fois que tu as ciblé, tu peux, une fois assimiler assez d'énergie, tu peux découper le membre que tu as choisi et le récupérer ensuite pour t'en servir. La principale, enfin le truc assez qui m'a vraiment sauté aux yeux, la principale nouveauté, on va dire, c'est l'importance de la garde dans le système de combat qui va être vraiment, mais vraiment j'en suis sorti, on a sorti tous avec les collègues, etc. A dit oui, la posture, la garde, c'est le cœur du truc, donc dans la mesure où tu abordes, où tu es en position de garde avant qu'on te frappe, le jeu t'indique où va tomber le coup, à toi ensuite d'indiquer avec le joystick droit, où tu pars, à droite, à gauche, en bas, en haut. C'est comme un fort alors un peu, c'est en temps réel, d'accord. Exactement. Voilà, là on le voit à l'écran, voilà, c'est là, j'aurais dû parer à gauche, le garçon ne l'a pas fait. Cependant, si tu n'es pas en position de parade, si tu t'es fait un peu déséquilibré, si l'enchaînement a déjà commencé, que tu le prends en route, eh ben là, tu n'as pas les indications et c'est un peu yolo. D'autre part, ouais, c'est assez cool, d'autre part, on se dit ok, les parades, une fois que, bon bah, il y a l'annonce, c'est finalement un petit peu facile. Pas du tout, puisque les ennemis vont avoir des patterns différents et nous, les quelques-uns qu'on a pu voir déjà, faisaient des feintes. Des fois, petit tourniquet de main avant de faire partir, peut-être quelques secondes de latence avant de porter son coup. Donc voilà, dernière petite chose qui était très très agréable, en l'occurrence, c'était l'utilisation du drone qui était déjà dans le premier, mais que maintenant tu peux utiliser en combat et d'une simple pression sur le bouton triangle ou Y, tu pouvais le faire attaquer, tu peux lui changer ses munitions et donc le faire le faire attaquer des ennemis à distance, l'utiliser un peu pour nettoyer une zone ou pour mener un combat sur plusieurs fronts. Voilà. Bonne souplesse, bonne patate, plutôt joli. On a pu le voir. Vrai personnel au niveau des directions artistiques quand même où ils arrivent encore un peu à trouver leurs pattes. Ouais, il y a un petit côté, alors il a l'air à bloquer. Non, je suis comme un ouf, je suis plus envie de dire le mec et le bouquinier. Je vois un peu ce que veut dire Pouillot, c'est très froid. C'est très très froid, en effet, c'est très métal, béton, etc. Et même dans les... Le genre Dark Souls, c'est chaud quoi. Eh bien, il y a une espèce de nostalgie dans Dark Souls. Dark Souls et on en reparlera. Il y a une mélancolie, il ne serait-ce que dans les hub, etc. Il y a un truc. Oui, oui, il y a plus Dark Souls. Ok, voilà. On en parlera en haut. On en parlera en haut. On en parlera en haut. En l'occurrence, en l'occurrence, c'est vrai que c'est très industriel, très froid, machin. Donc, en effet, ce que tu qualifies d'un personnage, ça ne va pas plaire à tout le monde et ça pourra paraître un petit peu désincarné. Voilà, ça, c'est vrai. Ça a quand même vachement plus de personnalités que le premier. Mais exactement ce que j'allais te dire, ne serait-ce que sur le set de personnages qu'on avait au départ, où tu as un masque et tout, tu as vraiment déjà, et sur les ennemis, tu as vraiment des trucs déjà qui sont assez chouettes. C'est marrant. Pardon, mais j'ai la vision inverse, en fait. Celui-ci, en fait, en justifiant vraiment le côté, tu as un casque, tu as un machin, perd l'identité que je voyais dans le premier qui était plus... Les gens se battent avec des trucs de chantier. Ça, c'est vrai aussi. Et effectivement, il y avait une vraie identité dans cette usine et dans la manière. Parce qu'à la base, le héros du premier était donc un mec qui s'était fait poser un exosquelette. C'était un ouvrier. Un ouvrier. Un ouvrier avec ça. Et là, pour le coup, si je ne dis pas de bêtises, tu fabriques ton... Enfin, tu crées ton héros au début. Tu étais plus sur... Alors ça, c'est une bonne interrogation. C'est un truc qui nous avait montré en hands-off. C'est plus du tout l'histoire de ce héros-là, c'est l'histoire d'un monde et toi, tu es un... En effet, par contre, j'ai posé la question du héros. Il n'y a pas de... Il y a une connexion scénaristique. Il n'y a pas de connexion au niveau du personnage. Et ça sort cette année ou c'est... Ça sort cette année sur PC, Xbox One, PS4. Ceux qui veulent prendre le train en marche. The Search, je n'ai pas trop cher. Il me semble qu'il est passé, d'ailleurs, dans les différents programmes Xbox... Il est souvent proposé à des prix préférentiels. Il est souvent en réduction. Il est souvent en réduction. Il a bien marché. Ça avait été un très bon chiffre et c'est pour ça que... Du coup, suite. Dure aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais est-ce que c'est toujours aussi difficile ? C'est quand même le principe. C'est facile. C'est facile. Je me suis fait... Je me suis fait un petit peu laté au début. Le temps, notamment, de saisir le système de garde. Ouais. Et là, tout de suite, mais t'as une... En fait, pour te dire, 45 minutes, déjà en 45 minutes, j'ai eu une marge de progression vraiment colossale. C'est-à-dire que là, on arrive... Ce que vous voyez là, l'environnement, je m'arrêtais à... C'est trop cool. Je m'arrêtais à un ennemi. Et puis, au bout d'un moment, à force de... C'est le drone. C'est le drone. C'est le drone. Et quand tu comprends les systèmes, tu commences vraiment... Il y a une marge de progression qui est vraiment colossale. ...